bonjour à tous j'espère que ça va bien je reviens aujourd'hui pour la danse donc un petit peu spécial on va se faire un petit tuto de la chorégraphie de Jérusalem je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça c'est la chorégraphie de l'été on va dire donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé à l'apprendre dans mes cours de danse et autres donc du coup je vais l'apprendre pour ceux qui ne l'ont pas comme ça en soirée vous pourrez vous en évaluer on s'échauffe quand même avant et après on fait la décomposition de la chorégraphie on y va tranquillement on tourne sa tête doucement on va faire un petit échauffement rapide histoire de déverrouiller tout ça de l'autre sens on revient au milieu doucement la tête en dernier et on regarde devant on enroule les épaules vers l'arrière voilà inspiré et souffle le dernier même chose vers l'avant pareil donc sans forcément aller jusqu'aux oreilles juste un petit mouvement d'épaule dernier on tend les bras on tourne les poignets garder une petite flexion de coude et puis dans tous les cas on stabilise les poignets puis on va tourner les coudes juste juste à ce niveau là ça doit bouger de l'autre sens sans crisper le coup toujours on se dit bien très bien vous relâchez les bras on enroule tête épaules dos vers le sol donc les jambes sont un petit peu ouvertes mais pas trop non plus vous relâchez bien la tête donc soit les mains touchent le sol soit pas du tout c'est pas un problème très bien on plie les genoux on déroule doucement la tête en dernier voilà on vient ouvrir un petit peu plus on plie le genou droit et on se pose dessus et on tend bien la jambe gauche et on va pivoter dans le sens où on est donc vers la droite j'en plie devant on s'appuie toujours dessus et on essaie d'aller poser le talon derrière au sol vous retirez mollet ischio au maximum très bien on va passer au milieu en dos plat et puis on va plier le genou gauche bien tendre la jambe droite souffler on va chercher le côté gauche complètement donc si on peut poser son talon au sol on le fait ou du moins on pousse au maximum s'il n'est pas posé complètement vous regardez devant vous très bien on repasse au milieu en dos plat on inspire et dos rond vous soufflez vous entrez le ventre et la tête encore une fois dos plat inspiré et déroulez tranquillement la tête en dernier on resserre les pieds on finit par les chevilles toujours important de l'autre sens ok l'autre pareil je vous ai commencé par lui c'est pas grave en fait les deux dans tous les cas voilà l'autre et c'est bon allez on est parti pour l'instant on va faire ça à capella je décompose tranquillement comme c'est un enregistrement comme je dis toujours n'hésitez pas à repasser la vidéo plusieurs fois pour avoir bien les pas donc on part pied gauche devant on promet et donc on va faire il ya deux versions soit un deux trois quatre quatre fois dans tous les cas ou alors c'est la hanche qui va se lever quatre fois il ya plusieurs versions là il ya plusieurs personnes qui font les choses différentes donc c'est soit je pose le pied de trois quatre dans tous les cas je peux poser le pied puis faire un petit mouvement de hanche ou alors je garde le pied au sol je fais un deux trois quatre mois c'est la version que je préfère après vous choisissez c'est un deux trois quatre je change de pied pour faire 5 6 7 donc quatre fois pied gauche quatre fois pied droit sachant vous commencez le pied gauche avec le pied gauche on refait c'est un deux trois quatre et cinq six sept huit il ya un petit contre temps vous avez entendu le petit et 5 c'est pour changer de pied en fait donc du coup ça ça compte dans les temps quand même on refait une dernière fois qu'on continue c'est puis un deux trois quatre et cinq six sept huit en fait je fais les deux vous avez vu je pose et je lève un petit peu après c'est vous qui adoptez votre style les prochains temps on va faire la même chose mais en alternant gauche droite gauche droite d'accord là je pose juste la de pied au sol donc on était là ça fait cinq six sept huit et les bras ils balançent voilà tout simplement là les bras ne vous préoccupez pas trop déjà c'est bien qu'on ait les pieds on refait du début 7 et 1 2 3 4 5 6 7 et 1 2 3 4 donc sur le 4 on a terminé pied droit devant et là le pied droit c'est le petit moment technique de la corrige va passer derrière se poser et le pied gauche va avancer donc du coup là pour une fois ça va être un peu les pieds qui s'emmêlent le pied droit va à gauche le pied gauche va à droite encore on est là ça fait c'est lui pose pose en deux fins de tout petit temps 7 8 et pose c'est un contre temps et du coup ensuite je vais ouvrir me décaler ouvrir je m'en vais du cadre et poser le pied on va refaire ça tranquillement je me mette comme ça je peux me décaler donc on était le pied droit devant on fait derrière pied gauche pose 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 tal d'accord je vais refaire ça tranquillement sur les temps on fait du début tout doucement 7 8 1 2 3 4 je change 5 6 7 directement envers 1 2 3 4 et 5 6 7 8 et en fait le 1 le prochain 1 il est là d'accord le prochain 1 c'est le talon je pose donc après c'est pareil il ya plusieurs versions vous verrez sur les vidéos des fois il y en a qui lève le pied donc c'est je pose à quoi vous pouvez le laisser en l'air si vous préférez on recommence ça du début 7 et 1 2 3 4 et 5 6 change direct 1 2 3 4 et 5 6 7 8 1 le 1 je suis là 2 3 4 pose encore et ensuite on recule trois fois 1 2 3 jusqu'à se retrouver à nouveau le pied gauche devant pour pouvoir recommencer et recommencer l'enchaînement et après du coup là on a fait toute la partie corée après il ya juste à l'enchaîner on refait ça doucement donc on repart pied gauche du début 7 je vais me décaler comme ça je connais là-bas 7 8 1 2 3 4 et 5 6 7 et change 1 2 3 4 on repart 1 2 3 4 4 6 7 8 et 1 2 3 4 6 7 et 1 2 3 4 5 6 7 8 et après on continue jusqu'à l'infini on va déjà essayer ça une fois sur la musique et après je vous apprendrai à changer de sens parce que du coup c'est quand même un peu plus on change de sens on change de sens pendant la chorégraphie on change de sens pendant la chorégraphie 6 7 et 1 2 3 4 5 6 7 et 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 et 1 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 et 1 3 4 et 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 et 1 2 3 4 et 6 Et change. Pied droit, gauche. Un, deux, et dernière. Six, sept, et un, deux, trois, et change. Un, deux, trois, et on s'arrête. N'hésitez pas à vous repasser la vidéo pour le faire en musique plusieurs fois. Il faut juste capter l'enchaînement et après ça commence à rentrer. Donc juste petite technique pour changer de sens. Donc on reprend le début, de toute façon on dit qu'on commence de face. Donc on est là, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. J'ai pas précisé mais les mains, moi je les mets sur le côté. Après si vous voulez faire des mouvements avec les mains, faites des mouvements. C'est pas une choré figée, faites ce que vous voulez avec. Donc tac, 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 tac. Ensuite on échange un, deux, trois, quatre, et cinq, six. Et en fait c'est sur ce mouvement-là que vous allez changer de côté. Donc là on dit que c'est la première partie, on la fait de face, d'accord ? Donc tac, 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 recule trois fois. Un, deux, trois, et là on repart. Là c'est la suite où on va changer de sens. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Plus rapide. Un, deux, trois, quatre. Et en fait au lieu de faire par là, eh bien on va passer le pied droit derrière, mais on va s'orienter vers le fond. Et ensuite tac, 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 pause, tac, 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 pause, recule, recule, recule. Un, deux, trois, quatre, et cinq, six, sept. Un, deux, trois, quatre, pied droit derrière, d'accord ? Mais du coup on s'oriente vers le mur. Et là je suis de dos, d'accord ? Je finis. Tac, 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 cinq, six, sept, et recule, 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 et on repart. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, rapide. Un, deux, trois, quatre, et cinq, six, sept, huit. Et en fait là j'ai changé d'orientation, recule, tac, tac, pause. D'accord ? On essaie de faire ça en musique, je vais faire ça en musique en faisant les quatre tours, comme ça vous allez comprendre, j'espère, dans quel sens il faut tourner. De toute façon c'est bien, parce que c'est les aigus d'une montre, c'est comme un Madison, et en fait c'est sur ce petit mouvement là, qui est le mouvement le plus complexe de la chorégraphie, qu'il va falloir tourner. Donc il y a juste à orienter son poids de corps dans l'autre sens à chaque fois. On fait ça en musique, je ne parle pas, comme ça on a la choré bien comme il faut. Je vais juste compter le début. Allez, cinq, six, sept, huit. Un, deux, c'est là qu'on va par là. Un, deux, c'est là qu'on va par là. Cinq, six, on revient là. Un, deux, trois, quatre, il ne reste qu'un sens à faire. Cinq, six, sept, et. Un, deux, trois, et. Bon j'espère que c'est plutôt clair. Dans tous les cas, il faut repasser la vidéo plusieurs fois. Ce que je vais faire là, c'est que je vais vous la refaire une fois en décomposé avant de terminer là-dessus. Donc du coup, on refait une fois tranquillement, dans le bon sens. Si ça ne va pas quand on tourne, déjà, entraînez-moi à le faire de face. D'accord ? Et après, en tournant, ça viendra. On refait ça. Pied gauche devant. Un, deux, trois, quatre. Et cinq, six, sept, et. Un, deux, trois, quatre. Ce petit mouvement-là qui va peut-être vous embêter, c'est droite-gauche. En fait, il faut vraiment penser, c'est le pied qui est devant, qui passe derrière. Et le pied gauche, après, c'est comme si on tombait un petit peu et qu'on voulait se rattraper. Ensuite, je décale, je pose mon talon ou alors jambes en l'air, je repars de l'autre côté. Ça, ça ressemble un peu à un malissonne. Et je recule. Un, deux, trois, jusqu'à me retrouver pied gauche devant. OK ? On essaie plus vite et après, je vous laisse travailler ça. Sept, et. Un, deux, trois, quatre, et. Cinq, six, sept, rapide. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et. Et pause, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Pareil, le reculer. Moi, je mets un petit mouvement de hanche. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Il faut juste reculer, reculer. Voilà, là, c'est vous qui mettez votre style. Voilà, j'ai tout fait. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à m'envoyer des petites questions s'il y a besoin. Amener ces petits commentaires. Et du coup, entraînez-vous. Et puis, j'espère qu'en soirée, vous arriverez à la refaire correctement. Au revoir tout le monde, à bientôt. Au revoir.